... Qui croit que Dieu veille à ce qu'il puisse se prospérer ? Moi je le crois très très fort. Vous savez, justement, question de veiller à ce que nous puissions prospérer nous amène à ce que nous puissions regarder juste ce tableau de ce qui nous entoure autour de nous, dans nos propres vies. Des fois on va se dire, ben, il y a des choses qui m'étiraillent, tu batailles avec, ben, tu es seul dans cette bataille. Nous réalisons que telle ou telle personne a un problème jusqu'au moment où nous allons le voir à l'extérieur de cette personne. Vraiment, vrai ou faux ? Quand tu ne le vois pas, tu ne le sauras pas, sauf si la personne te permet de rentrer à l'intérieur. La personne, c'est ce que nous disons souvent, il m'a ouvert son cœur. C'est ça, non ? Mais le problème, c'est que, c'est sur le peu de ce que nous voyons à l'extérieur de cette personne, que nous voyons, et que des fois, nous déterminons comment est la personne. Ce n'est pas juste. Parce que c'est la plus petite partie de cette personne que nous voyons, en fait. La grande partie de la personne est invisible. Ce que nous voyons visiblement autour de nous, c'est que la personne produit, fait, c'est l'infime partie de cette personne. Il y a une grande partie de cette personne qui est intérieure, qui est invisible. C'est vrai, c'est pour cela que la parole de Dieu nous parle du cœur. Le cœur, quand vous entendez dans la parole de Dieu, on nous parle du cœur, on ne parle pas du cœur qui fait boum, boum, boum dans ta poitrine. Quoi qu'il y a quand même des similitudes. Et vous allez comprendre pourquoi aussi, on peut utiliser en disant le cœur, mais ce n'est pas réellement le cœur que tu connais. Le cœur que tu connais, c'est le cœur, c'est ce qui est là, qui fait boum, boum. Quand tu es essoufflé, tu te sens boum. Ce cœur-là, c'est cette partie-là, cet organe-là, qui va pouvoir être rempli du sang, parce que le sang circule, qui va pouvoir purifier le sang, qui va permettre que le sang puisse bien être oxygéné aussi, qui va permettre, là-dedans, il y a des vaisseaux, des mini-vaisseaux, microscopiques des fois, mais c'est là, c'est bien visible. Il y a des tuyaux qui vont permettre à ce que le sang puisse circuler comme il se doit. Et dans ce cœur, il y a des compartiments différents, compartiments, qui sont là-dedans dans ce cœur. Des oreillettes, des ventricules, autre chose, qui vont permettre à ce que le cœur-là puisse fonctionner. Et chaque partie, chaque compartiment a son utilité. Quand le sang passe, ce cœur-là qui va aussi réguler le rythme cardiaque, les pulsions, comment ce cœur-là va déterminer comment tu vas te sentir bien ou pas bien. S'il accélère, tu as un problème. S'il décélère, tu as un problème. Il doit être régulé à un rythme bien constant pour que tu puisses te sentir bien. En fait, vous voyez que le cœur est bien physique, c'est là, mais c'est un clin d'œil de la part de Dieu pour te parler de la profondeur de ce qu'il veut dire dans la parole de Dieu en disant, dans le proverbe, par exemple, chapitre 4, verset 23, il va nous montrer l'importance du cœur. Nous devons considérer la place du cœur. Le cœur dont Dieu parle ici, ce n'est pas ton cœur qui fait boum, boum, boum. C'est ton âme. Et dans ton âme, effectivement, il y a des compartiments. Dans l'âme, il y a l'imagination, il y a la volonté, il y a la mémoire, il y a la conscience, il y a ses consciences, il y a différents compartiments dans cette âme-là. Et donc, quand Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, et garde ton cœur, et garde le cœur, il présente le cœur, il présente la vie. Le cœur, la vie. Le cœur, la vie. Est-ce que tu peux dire le cœur, la vie. Il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Un cœur, une vie, plusieurs sources. Mais oui, ce cœur-là doit absolument la source dans ton cœur. il n'y a qu'une seule source, garde ton cœur. Et, ce source-là, ce qui sort de cette source-là, là où coule tout, c'est ton cœur. Garde ton cœur parce que c'est là que sort tout ce qui va aller mettre la vie en toi. de la même façon que le sang circule dans ton corps et ce cœur-là détermine la vie que tu as en toi. C'est important quand je parle du cœur, le cœur qui fait boum, boum, boum. Vous avez compris, on est ensemble. Mais maintenant, quand je parle de la partie spirituelle de tout cela, le langage spirituel qui est dans cette parole, nous démontre que dans notre âme, il y a quelque chose. il y a la source et c'est pour cela nous devons veiller à ce que cette source puisse être comme il faut. Garde ton cœur plus que ton autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Tu comprends que toutes ces sources-là découlent du même point de départ. Quel point de départ? Nous allons voir dans la parole de Dieu dans Hebreu chapitre 4 verset 10 la Bible nous dit quelque chose qui est très important. Hebreu chapitre 4 verset 10 verset 8 Hebreu chapitre 8 verset 10 Mais voici Mais voici Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. gardez bien le fait d'écrire dans leur cœur. On vient de lire que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Que de ce cœur-là découle les sources qui vont apporter la vie. C'est bon? Donc là où le noyau le point de départ de toutes ces sources-là il y a un seul point de départ de toutes ces sources bien qu'ils vont se multiplier en traversant pour amener la vie en toi mais le point de départ est unique. C'est le même point de départ c'est le cœur. Et bien sûr cela va pouvoir produire quelque chose la vie en toi. Ici la parole de Dieu dit que dans ce cœur-là Dieu il a mis ses lois pas seulement maître mais il a écrit de la même façon que Dieu a gravé a écrit sur une pierre les lois qu'il a données à Moïse aujourd'hui Jésus-Christ n'écrit pas sur une table en pierre mais il écrit dans ton cœur dans ton âme il grave cela ses lois en toi. Dieu dans ce temps où il te révèle son amour il ne veut pas graver sur une pierre parce que ce n'est pas ton cœur n'est pas aussi dur que tu le penses il a fait pour que ce cœur il puisse écrire dessus sa loi et que sa loi puisse être non pas qu'elle va partir quand tu écris quand Moïse on lui a écrit sur cette table de loi qui était en pierre tu es bien d'accord que cette écriture a été gravée sur cette pierre on est bien d'accord c'est pour te montrer en disant que Dieu dans son amour infini a prévu d'écrire sa parole dans ton âme pour que personne d'autre et bien personne d'autre ne puisse te convaincre qu'il y a quelqu'un qui osera l'enlever en toi parce que c'est un trésor pour toi une fois que c'est gravé c'est gravé oh quand on me marque sur le corps je t'assure tu verras comme tu veux mais c'est gravé sur mon corps encore quand c'est gravé sur mon âme mon cœur tu peux l'enlever mais mon âme tu ne toucheras pas hein dis mon âme tu ne toucheras pas non 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 tu ne toucheras pas pourquoi parce que seul Dieu a la capacité d'écrire alors laisse que Dieu puisse écrire des nouvelles pages de ta vie dans ton cœur c'est possible tu n'as pas désespéré c'est possible si tu te laisses pour tu dis Seigneur fais-le tout simplement vous savez c'est pas pour rien que Jésus Christ a dit dans Jean Jean chapitre 16 nous allons lire Jean chapitre 16 vous allez voir ce que Jésus a dit Jean chapitre 16 verset 8 il a dit ceci quand il sera venu on parle du Saint-Esprit je peux commencer au verset 7 cependant je vous dis la vérité il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai on parle du Consolateur de Paraclétos c'est le Saint-Esprit il dit quand il sera venu quand le Saint-Esprit sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement péché justice et jugement comment il va pouvoir le faire il ne va pas le convaincre de l'aspect extérieur c'est pour cela que pour être convaincu garde ce verset ma soeur pour être convaincu ce n'est pas de l'extérieur que la personne va être convaincue je vais vous expliquer ce n'est pas le fait de montrer tu vas mourir réponds-toi tu vas voir allez que la personne va changer tu peux être énervé comme tu veux mais ça ne changera pas la personne sauf si tu vas là où seul le Saint-Esprit a la capacité d'écrire quelque chose puisse aller et cela ne dépend pas de toi ça dépend à ta capacité à t'abandonner à ce Saint-Esprit afin qu'il puisse faire sa mission en toi dans la vie de ton enfant tu voudras beau que ton enfant puisse changer il va continuer à faire des choses des bêtises des choses à l'extérieur et ça va t'énerver mais si tu te laisses énerver par cela tu seras incapable de jouer un rôle qui lui sera bénéfique tout ça c'est physique tu vas passer ton temps à regarder telle personne n'est pas bien regarde comment il se comporte regarde comment il est ne te regarde pas tout ce que tu peux dire de sa vie ça ne va pas l'aider ça ne va pas le changer en réalité non sauf si tu t'abandonnes à celui qui a en mesure d'écrire quelque chose dans son coeur dans son âme celui-là pourra faire quelque chose c'est pour cela Jésus dit à ses disciples quand le Saint-Esprit viendra il convaincra le monde à ce qui concerne le péché comment il va convaincre en fait il va révéler convaincre je dirais révéler le péché et cette révélation ne vient pas de l'extérieur de la personne non non c'est à l'intérieur ou à votre avis dans son âme dans son âme c'est là qu'il va révéler le péché mon frère ma soeur tu peux vouloir batailler avec une faiblesse quelconque que tu as en toi tu peux te faire du mal sur ton corps mais cela ne pourra pas t'aider tant que tu n'auras pas encore eu la révélation par le Saint-Esprit pour ce domaine-là c'est pour cela l'importance de s'abandonner au Saint-Esprit afin qu'il puisse te révéler le péché qu'il puisse te révéler la profondeur regarde au verset suivant juste en dessous le verset 9 en ce qui concerne le péché pourquoi il dit en ce qui concerne le péché il dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi rappelez-vous que Jésus est en tout dédi il faut que je m'en aille il faut que je puisse partir pour que le Saint-Esprit puisse venir pour qu'il puisse révéler au monde c'est à dire à tous ceux qui ne me connaissent pas en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi pourquoi il dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi oui Jésus-Christ est la grâce Jésus-Christ est la grâce c'est la grâce à le pouvoir de débuyer le péché sans la grâce personne ne peut être parfait personne personne c'est la grâce il faut absolument pour avoir la puissance de surmonter le péché il faut que la personne puisse avoir la connaissance de la grâce la connaissance de Jésus la personne puisse croire en Jésus-Christ afin qu'il puisse avoir suffisamment d'ingrédients suffisamment de sources qui vont lui parler dans ce domaine dans tel domaine dans tel domaine afin qu'il puisse avoir la révélation de ce qui sort de la source qui est déjà en moi la source vous avez compris quand quelqu'un a donné son cœur à Jésus son cœur fait un avec le Saint-Esprit donc ce qui sort de son cœur maintenant c'est la pureté de l'amour de l'Esprit de Dieu et donc l'Esprit de Dieu va pouvoir utiliser différents courants différentes manières de pouvoir te révéler d'où vient la solution tu te dis je ne peux plus avec ça cette faiblesse est là comment je vais changer comment je vais faire abandonne-toi tout simplement laisse que l'Esprit de Dieu puisse faire un avec toi si tu laisses que l'Esprit de Dieu agisse en toi et bien il va pouvoir te révéler l'amour parfait tu ne vas pas passer ton temps à te condamner mais il va te dire non fais comme ça c'est pour cela tu as besoin de croire croire en Jésus croire en Jésus qui est la grâce il va dire ça c'est la mission première du Saint-Esprit il y a une deuxième mission suis continue deuxième mission la justice la deuxième mission de Saint-Esprit c'est convaincre révéler la justice parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus vous ne me verrez plus pour que vous puissiez réaliser que je suis celui qui vous justifie à travers l'oeuvre que j'ai accomplie à la croix du Golgotha nous sommes justice de Dieu non pas parce que nous sommes justes c'est une faveur que nous ne méritons pas mais nous l'avons parce qu'il y a quelqu'un qui a payé les prix justice de Dieu il faut que le Saint-Esprit puisse continuer à rappeler la justice de Dieu de la manière dont Dieu a prévu tu peux attendre mon frère attends attendez attendez la justice de Dieu c'est bon c'est bon mon frère tu peux rentrer la justice de Dieu la justice de Dieu doit être révélée doit continuer à être révélée le Saint-Esprit devait venir pour que maintenant chacun de nous de la même façon que notre Seigneur avant de partir qu'est-ce qu'il a fait d'un seul pain il a brisé il a coupé il y a eu la multiplication ce matin notre sœur nous parlait de la multiplication que notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction n'est pas même un Dieu d'addition c'est un Dieu de multiplication et bien son corps a été brisé c'est multiplié il a donné chacun de nous personnellement ces morceaux de pain son corps pourquoi ? pour que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui afin que personnellement il puisse te justifier tu puisses avoir la justification personnelle sur le travail du Saint-Esprit Jésus n'est pas là n'est plus là mais il fallait que le Saint-Esprit l'enseignant puisse venir et te convaincre qu'il y a quelqu'un qui te justifie tu es justice des dieux il a fait son œuvre à la croix il a donné son corps pour toi c'est pour cela Jésus va dire ce soir même venez mes enfants je vais briser le pain un seul pain il a multiplié il n'a pas pris plusieurs pains il n'a pas pris deux il n'a pas pris deux pains on nous parle d'un seul pain qu'il a brisé il a donné c'est pour cela mes frères et soeurs n'en disons pas nos cœurs abandonne-nous abandonne-nous complètement à celui qui a un amour infiniment infiniment grand c'est Jésus Christ troisième étape troisième mission du Saint-Esprit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé tu comprends ça le jugement le Saint-Esprit devrait continuer à nous enseigner comme il est en train de le faire maintenant ce matin nous enseigner concernant le jugement c'est pas parce que le jugement pour dire ouais c'est rejugez toi tu vas aller en faire écoute le jugement parce que le prince de ce monde est jugé si vous voyez très bien c'est le verbe être jugé qui est conjugué à l'indicatif présent c'est une action c'est une action qui est là et qui est en train de continuer si je dis tu es béni ça veut dire tu es béni là et tu es béni quoi et ça continue si je dis je suis béni ça veut dire là au moment où je parle je suis béni au moment où notre Seigneur parle Satan est jugé et c'est une action qui continue qui a commencé et que ça continue le moment où notre Seigneur parlait Satan était en train d'être jugé et c'est une action qui continue ça continue tu dois continuer à comprendre que ce n'est pas toi qui es attendu pour être jugé toi tu es fils et fille du royaume toi tu es fils et fille du royaume tu peux acclamer le Seigneur pour ça tu es fils et fille du royaume la mission du Saint-Esprit c'est pour que il puisse t'enseigner en disant écoute le jugement est pour Satan le prince de ce monde on parle bien de Satan est jugé et le jugement continue jusqu'au moment où il va être jeté dans les temps ardents de feu et de souffle ça ça sera la fin l'éternité mais pendant que nous sommes là il est jugé Satan seul Satan est jugé ce n'est pas toi toi tu es vivant pour Dieu tu es vivant pour Dieu dis je suis vivant pour Dieu je suis vivant pour Dieu proclame-le je suis vivant pour Dieu proclame-le je suis vivant pour Dieu si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi proclame-le non 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 tu n'es pas jugé mon frère tu n'es pas jugé ma soeur c'est Satan qui est jugé toi tu es l'enfant des dieux est-ce que nous pouvons l'acclamer avec tout ça tu n'es pas jugé